Arrêter cette folie financière était un de nos objectifs, dit que cite Serge Babary, le maire de Tours. Après un an de médiation judiciaire entre la ville et la filière du crédit agricole, l'accord entre les deux parties met fin, selon lui, au plombage des finances de la ville. Sans accord, la ville aurait payé un total de 29 millions d'euros, soit des intérêts pour près de 47%. 47% d'intérêts, ça marque la nature très toxique de ce swap. L'effort que j'ai pu solliciter ramène la dette de la ville à 23 millions, ce qui représentera quand même pour cette opération un taux d'intérêt de 37%. Pour le groupe d'opposition socialiste, un doute subsiste. Est-ce une sortie positive pour la ville de verser 14 millions provisionnés, plus 3,5 millions de frais de résiliation du swap ? Pas sûr, répond Cécile Jonathan, qui prend l'exemple de Laval, qui a refusé la médiation et qui a gagné son procès. Du coup, ces 14 millions d'euros, d'ici 15 jours, rentreront dans les poches du crédit agricole. Et c'est dommageable parce que je pense que la procédure judiciaire était quasiment à son terme, puisque ça devait intervenir là dans les mois à venir, et que nous ne saurons jamais si la ville aurait pu trouver une conciliation plus favorable et que ce jugement qui aurait dû intervenir aurait donné une partie raison et récupéré une partie de ces sommes pour la ville de Tours et pour les citoyens. Au moment de voter cette unique délibération, la majorité de droite a voté pour, comme l'écolo Emmanuel Denis et le FN. Les groupes socialistes et communistes se sont abstenus, tout comme l'écolo Caroline Deforge.